Ils sont 292. Ils sont indépendantistes québécois. Le 25 juin 1968, ils sont tous en prison. Parce que la veille, au lieu de faire la fête, ils sont allés à la guerre. Pour eux, parmi les 400 000 Canadiens français présents au défilé de la Saint-Jean, il y en avait un de trop. Un homme qui leur avait déclaré la guerre. Je m'avais dit, moi, s'ils m'arrêtent ce foïsit, ils m'arrêteront pas pour rien. Ils vont faire quelque chose. On savait quand t'as pas mangé une bonne volée, mais faut faire un peu le sacrifice de soi-même quand on veut faire la démonnance de sa patrie. Et là, ils m'ont dit, ben regarde bien là, Reggie, il aurait pu avoir des morts. J'ai dit, j'aime bien mieux mourir pour ma patrie que me faire tuer d'un accident d'automne et l'écranter dans de la ferroille. Ce soir-là, le 117e défilé de la Saint-Jean-Baptiste est une arène politique où le sang coule. Entre le premier ministre du Canada, Pierre Trudeau, et les indépendantistes québécois, la guerre des morts est devenue la guerre tout court. Il y a des projectiles qui vont convaincre en tout sens, et les animés de notre raconteur... Ça fait 200 ans que les Canadiens-Français se laissent faire. Et nous, ben, notre génération, on s'est dit, on n'accepte plus ça. On n'acceptera plus de se faire éteindre, tassez-vous. Ça, c'est sûr et certain qu'on le savait, là, qu'on ne se laisserait plus marcher sur les pieds. C'est là qu'on a réalisé que le temps du mouton était terminé. Nous, Canadiens-Français, sommes disparus ce soir-là. Je pense. On a commencé vraiment à disparaître, pour devenir des Québécois. En 60, 61, 62, le Québec est un pays anglais. Anglais. Tout se passe en anglais. Pas à Montréal. À Montréal, à Sherbrooke, à Sept-Îles, à Rouyn-Noranda. Partout, tout se passe en anglais. Et il est impossible de gagner sa vie, vraiment, sans parler anglais. Tout parle de la langue. Il n'y aurait pas de mouvement indépendantiste si nous n'étions pas de langue française. C'est aussi simple que ça. On est à l'air de naître par chez nous. On est à l'air de jouer au fond. On est à l'air payé par Ottawa. On n'en veut plus de leur maudit Canada. Orateurs enflammés. Mélitants passionnés. Terroristes impatients. Ils sont tous indépendantistes. Ils ne veulent plus que le patron soit anglais. Que l'ouvrier et le chômeur soient français. Que l'immigrant deviennent anglophones. Au début des années 60, ils ne sont que quelques milliers. Mais en 1967, tout change. Vive le Québec libre! Le président de la France les appuie. La même année, une vedette politique, René Lévesque, joint leur rang. En 1968, les indépendantistes se comptent maintenant par dizaines de milliers. Leur mouvement est en marche. Un homme voudra le stopper. Sur le diagnostic, je suis d'accord probablement avec les indépendantistes. Je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui vont mal, comme eux. Je trouve que la faute est largement aux anglo-canadiens, comme eux. C'est sur les remèdes qu'on n'est pas d'accord. Pour Pierre Elliott Trudeau, la sécession n'est pas le remède. Au printemps 68, en pleine campagne électorale, il le répète sur toutes les scènes. Je vais essayer de mettre Québec dans son lieu. Et le lieu de Québec est au Canada. Le politicien le plus populaire au pays, il est, aux yeux d'un grand nombre de fédéralistes canadiens, le rempart contre la menace qui vient du Québec. Ce bonhomme-là nous déniait le droit à l'existence comme nation. C'est un droit naturel, comme les droits de l'homme, c'est un droit naturel. Nous avons une culture. Il n'y a pas un État qui a le droit de nier l'existence d'une nation. On était une nation, c'est nous qui avait bâti tout le Canada, avec l'aide de quelques Anglais, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ces gens avec des petits esprits? La veille des élections, il doit faire une dernière apparition publique. Ce sera au défilé de la Saint-Jean. Eux aussi y seront. Le 24 juin, c'est la fête des Canadiens français. Il ne reconnaît pas l'existence de la nation canadienne française. Il n'a pas d'affaire à s'y présenter et à y faire le pan. Qu'est-ce que c'est que ces menaces? Est-ce qu'un chef d'État canadien n'aurait pas eu le droit, dans sa province, d'assister à des fêtes patriotiques? Toutes ces histoires-là, ça échappait complètement au commun des mortels. Comment ça se fait que Trudeau, c'est un Canadien français, puis là, il a chicané les poignées avec un autre, puis là, l'autre ne veut pas qu'il vienne, puis le maire de Montréal non plus. Pourtant, il n'est pas avec l'autre Bourgault, qui est séparatiste. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là où on ne comprend rien? Ça fait qu'on va y aller pareil. Le défilé attirait plusieurs centaines de milliers de personnes. C'était le grand événement national de l'année. Lorsque le climat de tension s'est manifesté, en 1968, j'appelais plus à la sécurité, s'assurer que tout se passerait bien. J'avais rencontré le chef de police de Montréal, devant la bibliothèque de Montréal. Il m'a dit, nous serons sur place, mais il m'a surtout dit, s'il y a quelques dangers, que ce soit, n'hésitez pas à faire évacuer l'estrade. On avait loué un appartement juste à côté de l'estrade d'honneur, pour faire de l'observation et pour établir un quartier général. On était les trois-quarts policiers qui étaient représentés dans cet appartement-là, la GAC, la Société du Québec, la police de Montréal. Et puis, on s'échangeait des informations. Je savais qu'il était pour avoir une couple de centaines de personnes qui étaient pour pouvoir se masser près de l'estrade d'honneur, où M. Trudeau devait être. Je connaissais à peu près tous ces activistes qui pouvaient être présents. Je savais qu'il était pour avoir des maroïstes ou des étrangers. Je savais qu'il y avait une indépendance sur le REN. Moi, j'y tenais beaucoup à cette manifestation-là. C'est une stratégie excellente. Parce qu'on avait beau faire une assemblée de mille personnes quelque part, on n'en parlait pas. Alors qu'un petit peu de sang sur le coin de l'œil, en première page, ça marchait très fort. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale est un parti politique qui n'a obtenu que 6 % du suffrage populaire aux dernières élections, mais qui, depuis sept ans, a su gagner la rue. Or, ce soir, c'est là que tout va se jouer. On était préparés pour faire une vraie manifestation. On n'allait pas là pour chanter des chansons cette fois-là. Je me souviens, là, j'étais bien, bien nerveux, parce qu'on organisait quelque chose de gros. Vidèle la strade d'honneur. Parce que Trudeau le méritait, puis les gars qui étaient dans la strade d'honneur, ils nous faisaient la face, puis ils nous disaient correct, c'est fait de la strade. Les chevaliers de l'indépendance. Une poignée de radicaux dirigés par un ancien boxeur, Reggie Chartrand. Depuis quatre ans, ils sont de toutes les manifestations nationalistes. Toujours bruyants, souvent violents. À lui seul, Chartrand compte déjà sept arrestations. D'entre tous ceux qui protesteront ce soir, ce sont eux que les policiers craignent le plus. Nous autres, on est un peuple très pacifiste. On est pacifistes, exagérés, là, on se défend pas. Puis les chevaliers de l'indépendance, ça défend la nation québécoise. Alors, ça sert à rien de dire qu'on allait là et qu'on voulait pas avoir de trouble. En 1968, c'est l'époque des grandes contestations un peu partout, que ce soit en France, avec les événements de mai, la guerre du Vietnam. Nous-mêmes, à l'intérieur de la FTQ, nous avions connu des conflits, le conflit de Seven Up, quelques mois auparavant, où il y avait eu des manifestations violentes, des blessés, des arrestations, tout. Alors, il y avait un climat. C'est une très belle journée. C'était vraiment bucolique, hein? C'était une belle Saint-Jean. Il y a des gens qui avaient amené des petits barbecues. Il y avait des familles, là. Des papas, des mamans, des enfants qui jouaient au ballon, qui couraient dans le parc, qui étaient là pour la parade de la Saint-Jean-Bassin. Puis, la valeur du souper, là, cinq heures et demie, six heures, là, il est arrivé du Nouveau-Monde. Les rhinistes, on va se regrouper, tout du côté de l'estrade qui fait face. Il y a deux estrades, une qui est sur la bibliothèque et l'autre qui est juste en face. Et nous, on va s'installer là. J'avais pas l'habitude de courir les manifestations de la Saint-Jean-Baptiste. Je trouvais ça un peu ringard, là, avec les chars allégoriques, tout ça. Mais, comme j'étais souverainiste, on annonçait du grabuge, que Pierre Trudeau était là. Il fallait aller manifester notre... notre désapprobation. Je suis arrivé là, ma pression. Il y avait beaucoup de monde. Je suis allé, comme citoyen, curieux. La parade faisait partie du titre. Mais on allait... on allait voir un événement. Il allait se passer quelque chose. Ça, c'était évident qu'il allait se passer quelque chose. Moi, j'avais acheté des billes. J'en avais acheté pour 5 $. À l'époque, pour 5 $, il y en avait beaucoup. J'avais plusieurs sacs. Je les avais distribués. Donc, c'était pour s'en servir contre les chevaux. Parce qu'on savait que quand ça se déclencherait, on ne le sait pas, mais c'était pour se déclencher. Parce qu'on savait que Reggie Chantran et sa gang ferait quelque chose. On avait passé par le parc La Fontaine. Les chevaux d'indépendance étaient trop loin, dans le bout de la rue Rachel. Je ne voulais pas arriver trop de bonheur. Parce que je savais probablement que je ne ferais pas longtemps. Tu sais, il y avait un chandail qui avait été libre autour d'un autre chandail. Puis quand on est arrivés au monument Louis-Hippolyte-La Fontaine, juste en face de l'estrade d'honneur, là, c'était déjà commencé. La police a dit aux jeunes de serrer leur drapeau. Ils n'ont pas voulu. À part de ça, il n'y avait pas de raison de le serrer. Le drapeau, le jour de la fête nationale, je ne peux pas marcher avec le drapeau. Je ne peux pas rien faire. La police, de toute évidence, s'attendait à quelque chose. Et ils ont fait une première charge venant, je crois, de la rue Cherie, vers le monument. C'était le signal pour qu'un petit groupe commence à lancer des projectiles. Et puis, les gens se sont retirés dans le parc La Fontaine. Les policiers couraient après un, parce qu'il peut-être qu'il y avait un autre curieux. Puis tu sais, des jeunes, ça a du souffle. Les gars, les policiers, des fois, ils ont des bédèles, ils ne peuvent pas courir trop loin. J'avais compris comment les policiers pouvaient se comporter aussi dangereusement pour eux. Tu as beau être gros, grand et fort, quand tu rentres dans la foule, en courant après quelqu'un, pas sûr que la foule va être d'accord avec toi. Alors, il y a eu des années de fouiller. Puis là, le monde commençait à être énervé. Alors, la police, qui était sur le nerf, elle avait, a commencé à pogner les gars, puis les menottés, puis les genoux, les peignants solaires. On savait que la police nous attendait. Et à cette époque-là, il faut bien dire que, dans ce genre de manifestation-là, nous en avions fait beaucoup, mais nous n'étions pas encore très expérimentés. Et la police, non. Les gens sur l'estrade, on se salue de part et d'autre. Il y a là le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, le maire Drapeau. C'était bien correct. Peut-être un petit peu nerveux, mais on sentait bien qu'il devait avoir une manifestation, mais que la police, tout ça. C'était pour se passer comme ça se passe, disons un peu normalement, avec quelques petites bavures ici et là. Moi, j'étais dans la foule pour identifier les personnes que l'on connaissait susceptibles de partir des troubles. Et on avait tout un processus en marche que si on les identifiait pour tenter de les suivre, puis pour empêcher, puis des arrêter s'ils tentaient de faire quelque chose, pour soulever la foule. Déjà, la police a repéré des leaders communistes, des leaders socialistes, des leaders indépendantistes. Mais il en manque un, le plus populaire, donc le plus dangereux. Ce soir, Pierre Bourgaud a pris son temps. Il a attendu que la foule devienne nerveuse. Il a attendu les premiers accrochages entre les policiers et les manifestants. Il a attendu que ses partisans lèvent le temps. Il a attendu. Le voilà. J'étais pas un fanatique de Bourgaud, mais bon, j'étais intéressé de voir ce qui se passait et comme c'était un personnage important, on essaie de s'approcher pour voir ce qu'il en est. Tout d'un coup, il y a eu comme un mouvement de foule. Et j'ai vu Pierre Bourgaud, qui semblait être porté sur les épaules de ses partisans. Je me suis dit, bon voilà, on va acclamer Bourgaud, et puis ça va être terminé. Dans mon plan, j'avais dit, je serai là pendant 10 ou 15 minutes. Et puis après ça, je vais rentrer chez moi. Et là, vous allez répandre la rumeur que j'ai été arrêté. Les militants vont être furieux. Là, la manifestation va débuter. Sauf que ça s'est passé exactement comme ça, à un détail près. Je suis pas rentré chez moi, je suis rentré dans le panier de salle. Ils criaient, c'était épouvantable. C'était des policiers, ils étaient habillés sport. Ils l'ont pris sur les épaules. C'était pas nous autres. Là, on pouvait plus rien faire. Moi, j'ai tenté, j'ai dit, il faut qu'on aille le chercher. Mais là, tout de suite, eux autres, ils l'ont garoché dans les bras de la police de Montréal. Orgo, qui était notre grand tribut, qui était un peu notre motivateur. Ils l'ont pris assez rigoureusement. Mais je les ai pas vus le frapper. Ils l'ont pas frappé. Comme ils l'ont frappé tous les autres, là. Lui, ils l'ont pas frappé. Je me suis retrouvé dans le premier panier à salade avec 7 ou 8 petits gars, des petits gars de 14, 15, 16 ans, des militants, qui a plus de chemise, un peu de sang qui coulait. Et là, quand ils m'ont vu entrer, c'était le bonheur pour eux. Ils étaient dans le panier à salade avec leur chef. Je comprends. Eux autres, ils étaient au comble du bonheur. Moi, moins. C'est peu à peu que la nouvelle de l'arrestation de Bourgaux s'est répandue. Et au fur et à mesure que ça se répandait, là, on voyait des gens qui circulaient derrière la ligne des spectateurs, qui criaient des slogans. Puis là, ça a commencé. Au début, c'était comme un balai. Ça se déroulait gracieusement. Des gens venaient jusqu'à la rue Sherbrooke, lançaient leurs bouteilles ou tiraient leurs boulons avec des frongues et se retiraient derrière le monument. Derrière le monument La Fontaine, c'était très sombre. On voyait absolument rien. Et c'était comme une basse d'attaque pour les manifestants. On voyait les groupes ressortir 6, 12, se précipiter vers les policiers et se retirer dans le parc La Fontaine. La police est allée chercher dans la foule, puis les emmenant au milieu, puis les assommant où il est battant. La colère qui s'ensuit et les gens qui se mettent à crier, on sentait que la pression montait. C'est très grisant et le lobe frontal finit par céder la place au cerveau limbique. C'était clair, là, qu'après une charge de la police, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'est effrayant, qu'est-ce qu'ils font là? » Puis ils commençaient à leur crier des insultes, à lancer des projectiles. Alors, il y avait comme un mouvement d'action-réaction. À cette époque-là, on n'avait pas ça, là, le 40e EUT. C'était la police normale, pas les spécialistes, mais la police normale, là, elle a été mise devant une situation et elle a réagi. C'est ce policier qui cogne avec leur petit bâton sur un manifestant qui est par terre devant moi. Et puis, un des policiers m'a dit « Ben, reculez, mettez-vous à notre place. » Je lui ai dit « Mets-toi à ma place, t'es un Canadien français, toi aussi. » Et là, quelqu'un derrière moi m'a sauté à la tête en disant « T'es un Canadien français, toi? » C'est ce qui a déclenché mon arrestation. Et puis, là, les deux policiers qui étaient devant moi m'ont amené au panier à la salade. Il y a maintenant une heure que Pierre Bourgaud a été arrêté. Et depuis une heure, il se joue un jeu dangereux. Incontrôlé. Entre le parc La Fontaine et l'estrade d'honneur, il y avait une manifestation. Il y a désormais une émeute en puissance. Il n'y a jamais été question d'annuler la parade. Non. Il n'y a jamais été question de l'annuler. Le problème ne s'est pas posé. Le défilé est en marge. Dans moins d'une heure, ces fanfares municipales, ces chars allégoriques, ces vedettes populaires devront se faufiler entre l'estrade d'honneur et les manifestants. En moins d'une heure, plus que jamais, tout ce folklore marchera au pas de la politique. Avec la montée du nationalisme, il y avait presque tous les ans des manifestations contre la société. Saint-Jean-Baptiste, c'était le même. Les gens qui étaient d'accord avec nos positions. Par exemple, on trouvait qu'elle a défilé avec le petit Saint-Jean-Baptiste. C'était un vieux jeu. Depuis plus d'un siècle, les Canadiens-Français ont leur patron, Saint-Jean-Baptiste, un berger qui fut décapité. Les Britanniques, ils ont le lion britannique comme symbole. Les Américains, ils ont le bol des gueules américains. Nous autres, on a un gars qui s'est fait de coupes à terre. Depuis plus d'un siècle, Saint-Jean-Baptiste est représenté par un garçon efféminé, accompagné d'un mouton. Ça représentait le Québec, le petit garçon frisé avec le mouton. Ça pouvait pas rester là. C'est comme... C'est rabaissé envers les anglophones. Il y a six ans, en opposition aux moutons, le RIN a adopté le bélier comme emblème. On ne se laisse pas intimider. C'est fini d'aller se cacher puis de courber l'échine. Il y a trois ans, les indépendantistes ont manifesté pour la première fois à un défilé de la Saint-Jean. C'était pour protester contre la présence du gouverneur général, Georges Vannier, représentant le Canadien de la Reine d'Angleterre. On n'accepte pas ça. La provocation paraît comme si on était profondément colonisés. On est vaincus, on est désertifis vaincus, de cœur et d'esprit. Il y a trois mois, Pierre Vallière, le leader idéologique du Front de Libération du Québec, a publié «Nègres blancs d'Amérique », dans lequel il demande à ses lecteurs de tuer Saint-Jean-Baptiste. La meilleure affaire pour montrer qu'on n'est plus décolonisés, c'est de se révolter le jour de notre fête nationale. C'est ça, la vérité. Advenant le cas où Pierre-Éliott Trudeau se serait dit «Je ne suis pas pour faire ça, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des émeutiers qui vont en profiter, ma présence va déclencher l'enfer et le tonnerre là-dessus, on ne sait pas jusqu'où ça va arrêter, je ne vais pas aller sur la stade. » Il n'a pas fait ça. Il est venu quand même. Malgré la police qui craint pour sa sécurité. Malgré le maire de Montréal, Jean Drapeau, un fédéraliste notoire qui lui a demandé de ne pas se présenter pour éviter les meutes. Malgré les indépendantistes qui lui en ont promis une, il est là. Le jour de notre fête nationale, il vient s'asseoir à l'estrade d'honneur et puis il pense que rien va arriver. Je m'avais dit, moi, s'ils m'arrêtent ce foyer-ci, là, ils ne m'arrêteront pas pour rien. Ils vont faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce que c'était le temps, là. On a décidé de se rendre le plus proche possible de l'estrade d'honneur. Les chevaliers d'indépendance étaient souvent en clash avec les policiers. C'étaient les GI de l'indépendance. Quand ils sont arrivés, avec leurs drapeaux, leurs fagnons, leurs étendards, ça bougeait chez les policiers. Ils avaient très peur d'eux. Nous autres aussi, on a peur des indépendances. Les polices ont des matraques, ils ont armé les pauvres, mais nous autres n'en a pas. Ça fait que nous autres, il y en a qui ont lancé des bouteilles et des pierres. Le policier qui a vu un de ses confrères se voir un coup, sa mentalité change beaucoup. Il y a eu un serrage de coude, là, puis c'est devenu... sanglant. Moi, j'avais une petite bonbonne de gaz lacrymogène. Et quand j'ai vu la police frapper un jeune, puis le jeune commençait à être... Il était à moitié étourdi, mais il continuait de le frapper. J'ai sorti à la canne, puis je lui ai donné la shot, comme ça. À un moment donné, j'ai un petit chevalier d'indépendance qui s'appelait Dirado. Il était rédigé, fais attention, ils vont te pogner. Lui, il avait vu que chaque côté, il s'en venait après moi, il m'avait vu. Alors, à un moment donné, j'ai voulu partir, mais j'ai parti trop tard. Ils ont vu me chercher par le collant. Là, ils vont te aller plus loin où il y avait de la lumière, puis ils sont venus frapper sur moi. Je pensais qu'il était mort. Je pensais tout qu'il était mort. Parce qu'il s'est fait briser une bouteille de Coca-Cola sur la tête, par un policier qui ne trouvait plus sa maternelle. Il s'est passé. Il s'est passé en était temps en fait, peut-être pas grand. Il s'est passé. Il s'est passé en fait, il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé en fait, il s'est passé bien avant. Après, il s'est passé en fait, on veut faire une mise en place d'un plan. On n'aurait pas les mêmes traitements aujourd'hui. Il y a peut-être eu un petit peu de défoulement. Moi, je n'étais pas là, j'en ai entendu parler. Dans le panier en salade, il fait chaud. Il y en a qui pleurent là-dedans. Il y en a qui ont mal et ça se plaint. C'est un sentiment d'impuissance. J'ai dû attendre 15-20 minutes, jusqu'à ce que ça soit plein, plein, plein. Et là, ils ont descendu au poste 4, le fameux poste 4. Et puis tu sais comment ils sont faits là? Les policiers du poste 4 ne sont pas des tendres. Ce soir, ce sera encore plus vrai. Une rumeur circule, un de leurs collègues serait mort aux mains des manifestants. Tous les policiers étaient beaucoup dans le hall et ils se mettaient devant toi. Ils provoquaient tout le temps, tout le temps pour te faire réagir. Il y en a un qui m'a mis de la coude dans la gorge en disant. Il a bien l'air baveux, lui. Puis il signe pas le grand tabarnak. Puis en me regardant, il vient pour me frapper, tu sais, en pleine figure. J'ai juste esquivé comme ça. Évidemment, il n'y a pas de badge, hein? Personne n'a de badge dans le poste. Tu peux identifier personne. Je savais juste un peu me faire assommer vers la police. Mais je savais pas qu'ils me tortureraient en prison, rien. Puis nous on est mis dans une cellule. Pour une personne, on doit être 15-16. Toutes pactées. Les paillasses sont tous rentrés dans le quartier. On n'a plus de paillasses. C'est l'élévation à Terrazzo. Bidè, au front de la place, pas de siège. Les policiers nous obligeaient à faire des pochats. Il y avait un gars qui refusait de faire des pochats. Là, les policiers, ils lui donnaient des coups de poing dans le ventre. Un coup de genou dans l'échinol. Bing! Puis, tu sais, il la tabassait. Puis l'autre, il refusait toujours. Puis à un moment donné, mon coussin se vient. Puis il y a un constable qui m'a frappé. Coussin se vient. Les policiers, ouvrez-moi le casse, puis tuez-moi ça, toute cette gang-là. J'avais vraiment l'impression que c'était pas l'État de droit. Et là, on était rendu dans un État policier. Il y était deux ou trois policiers, là, qui passaient à la fois. Jamais les mêmes. Mais ils venaient pour voir s'ils pouvaient pas reconnaître quelqu'un qui aurait fait quelque chose à eux ou à leurs copains, ou whatever. Et puis là, ils disaient, ah, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc, sortait la personne. Et puis, passage à tabac, comme on dit. Le gars revenait. S'il saignait avant, là, après ça, il dégoulinait. Et puis, il y a un policier qui me met son revolver dans le front, comme ça. T'as le front large, hein, mon esti? Ça pète très bien, là-dedans. La police commence à perdre le contrôle, là. Et puis, ça dégénérait. Puis, ça aurait arrêté où? C'est un vieux principe, là. Lorsqu'on veut arrêter une manifestation, on tente de séparer les foules en petits groupes. C'était dangereux, oui, c'était dangereux. J'ai entendu parler quelques manifestations, qu'il y avait des lames de vasoirs, puis ils voulaient couper les fesses des chevaux. Moi, j'avais peur, vraiment. Les chevaux, ils vont écouter, parce qu'on va lancer des billes sur le macadam. Les chevaux vont lever les pattes, et puis ceux qui sont dessus, bien, ils vont en prendre pour leur... Les gens qui ne participaient pas à la manifestation, restaient sur les lieux, ne voulaient pas quitter. Ils se mêlaient aux manifestants. Tu sais qu'il est, c'était incouvantable. Lui, il s'en foutait. Il avait un sourire. Il avait un sourire. Il nous regardait comme si nous étions des minus. Ça, chez nous, c'est nous nous chercher. Et on a pété les plombs. Puis on a dit, on fonce. On se laissera pas voir par la police. Les policiers en chevaux, ça a jamais gagné. Ils étaient pas à guérir, ils ont d'avis. Ils faisaient galoper les chevaux vers la foule, c'est tout. J'ai vu de mes yeux un policier à cheval écrasant à peu près tout le monde. Et ce qui a provoqué une réaction, évidemment, de la foule. La foule s'est jetée sur le cheval, a maîtrisé le cheval et a descendu le policier pour le rouiller de coup. Une petite fille de neuf ans, dix ans, il tenait son tir par la main et il courait dans une des allées du parc. Et là, j'ai vu un policier arrivant à cheval avec sa matraque comme ça, derrière eux. OK? Là, là, je suis dans un film, là. Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure que si j'avais eu une arme à ce moment-là, j'aurais probablement tiré le policier. C'était Atos. Les gens se sont sentis agressés par les policiers. Ça a provoqué un mouvement de solidarité. Alors, il y avait à peu près 300 manifestants séparatistes, mais il y avait au moins 2000 combattants contre la police. Tout le monde espérait qu'il n'y ait pas de mort. Tout le monde espérait, je le sais, parce que j'entendais des gens crier, des gens pleurer. En fait, il y a des gens qui s'appelaient, qui ne se trouvaient plus. Des enfants qui pleuraient parce qu'ils cherchaient leurs parents. Il y a eu un bout vraiment horrible à ça, là. On aurait souhaité décrire ce qui allait se produire. Mais, vous nous avez dit officiellement, avant d'aller en ondes, c'est entendu, Gabi, on ne parle que de la parade, que du défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Les autres choses, ça va de soi, on passera au service des nouvelles. Mais on n'est jamais passé au service des nouvelles. Mesdames et messieurs, bonsoir, de Montréal, Radio-Canada vous présente le reportage du défilé de nuit de la Saint-Jean 1968. Le téléspectateur n'a vu que le défilé des majorettes de Saint-Paul-l'Énergie, puis le corps de tambour de Saint-Pierre-les-Bécaires. C'était ridicule quand vous pensez à ça aujourd'hui. Imaginez-vous dans quel contexte qu'on se trouvait d'écrire la parade alors que tout le monde se tape dessus. Et voici, Vigneault chante Mon Pays, cette section thématique illustre bien ici le Québec 68, le Québec moderne. Et c'est ainsi que pendant une heure, des millions de Canadiens regardent la télévision, mais ne voient pas la réalité. Ils ne sauront pas que 150 personnes ont été arrêtées, que 80 autres ont été blessées. Tandis que sur la scène télévisuelle, une fiction tranquille se joue, en coulisses, les manifestants cherchent à l'interrompre. Ils ne pourront le faire qu'en s'avançant dans la rue Sherbrooke, sous la lumière des projecteurs et l'œil des caméras. Pour l'instant, ils sont contenus dans le parc La Fontaine. Et c'est vrai. Seule la radio les suit. Les manifestants ont allumé un feu, avec les bancs de bois du parc La Fontaine, mais je vous avoue que je ne me sens pas très rassuré, qu'en quelques instants, les policiers à cheval vont charger pour déblayer les environs. 16 naïates illustrent la joie de vivre et les plaisirs dotiques de la vallée du Richelieu. À ça, je pourrais vous en parler, Gabi, de cette vallée du Richelieu. Les policiers se ruent dans la pôle à toute vitesse pour déloger les manifestants. À chaque instant, on reçoit des bouteilles tout près de nous. J'en ai reçu la 2-3 pieds de moi qui est tombée. Des policiers sont blessés et des manifestants sont blessés. Les Québécoises de 1968 sont des femmes admirables qui contribuent à l'épanouissement de la nation. Et en 10 ans, des belles Québécoises, des jeunes et des moins jeunes, n'est-ce pas? Je suis entre deux mains de manifestants qui viennent d'attaquer des automobiles. Et voici les policiers qui s'en viennent dans le parc La Fontaine. Et la police à cheval, qui met en en charge en haut. Qui maîtrise parfaitement le défilé ici devant l'Extrachonneur. Bien, il y a eu certaines petites lacunes par les années passées, mais vous voyez que cette année, tout se déroule très, très bien. Paul Racine, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, et je vous jure que ce n'est pas le rôle. Je suis actuellement, littéralement, étendu le long d'une automobile. On nous bombarde de projectiles qui atterrissent à chaque seconde près de nous. Les manifestants s'attaquent maintenant à une troisième automobile. Il est 22h50. Les manifestants bloquent maintenant la rue Sherbrooke. La fanfare des Olympiques de Verdun ne passera pas. Les téléspectateurs comptent enfin découvrir qu'il y avait plus qu'un défilé. Je pense, Henri, ici, que le défilé, en fait, est arrêté là, pour des raisons d'ordre majeur. Et il ne faut pas le cacher pour le dire, le défilé est interrompu. C'était la première manifestation des indépendantistes ayant un effet médiatique fort. Avant ça, c'était des effets médiatiques que je qualifierais de faibles. Tu sais, quelques jeunes qui manifestent un endroit, une rassemblée qui réunit 200 personnes, 1000 personnes, je ne sais pas quoi. Mais pas des choses majeures. Là, on voyait arriver un affrontement. Et ça, c'était devant tout le monde, à la télévision. Ici, une certaine inquiétude se manifeste sur les visages de nos invités à l'estrade d'honneur. Il y a un peu d'affolement. Les motards se dirigent vers ce secteur où il y a quelques incidents pâcheux qui se déroulent. Je ne me sentais pas très bien dans l'automobile. La foule, un côté, qui a ajouté des flics, qui voulait la rater. La foule qui pousse contre les musiciens qui étaient là. Et j'ai consulté avec mon grand frère. Je me suis dit, est-ce qu'on sort de l'auto, on reste là-dedans. Qu'est-ce que si on sort de l'auto, on fait arrêter par les flics parce qu'ils étaient violents. Moi, j'étais dans le corps de Clairon. On ne sait plus où aller, là. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? J'ai su par après qu'il y avait des voitures qui étaient virées de bord, le monde s'agitait. On ne voit pas ça. On entend grandir, là. Nous entendons les clameurs et de plus en plus, ces clameurs deviennent considérables et se rapprochent de nous. Tout d'un coup, une vague de manifestants a surgi, a réussi à se rendre presque jusqu'à la rue Sherbrooke, passer l'îlot central. On a lancé quelque chose, je crois, sur M. Trudeau. Je crois pas qu'on l'ait atteint, Janine, hein? Non, pas du tout. De toute façon, il est là et... Une des premières bouteilles est venue fracasser le mur en arrière de nous. Et là, tout le monde est parti quasiment à la survette. Bon, tu te dis, écoutez, on n'est pas pour se faire massacrer ici. Il y a des projectiles qui, maintenant, volent en tout sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Il y avait des bon lanceurs là-dedans, ça arrivait dans les estrades, mais non, il y en a qui ont le brocco, ça arrivait sur nous autres. Le chauffeur en avant, moi, il était nerveux pour son automobile parce que c'était, je pense, c'était une Mustang. Il semble bien que, maintenant, on ait maîtrisé un assaillant qui s'est présenté à l'estrade d'honneur. Et voici une bouteille, une bouteille qui sort de la fouliquité de sa patre à nouveau au pied de l'estrade. M. Trudeau, cependant, est toujours là. On lui lance son imperméable. Et il se rassied. Et dans l'arche chasse de la main, semble dire à tous ceux qui l'invitent à rentrer, bien, choisissez pour vous, moi je reste. Je suis actuellement du côté du parc Rère-Fontaine, et la rumeur a couru que le premier ministre du Canada, M. Trudeau, évacuait l'espace d'honneur alors des centaines et des centaines de manifestants se sont précipités en dévalant la colline vers les cordons de policiers sur la riche à Rome. Je ne sais pas si les policiers parviendront à les contenir. Vous êtes meilleure juge que moi. André Dubois, est-ce que vous êtes au milieu des manifestants? Oui, je suis Dubien avec l'estrade de l'âge. Je vois M. Trudeau ici sourire et se taper la poitrine et sourire à ses partisans. Et là, tu es sous le choc, sous une très grande tension, parce que qu'on soit manifestants, ou qu'on soit la cible, ou qu'on soit le témoin. Mais quand on voit des événements de cette importance-là, c'est un crime des commotions. Présentement, il est presque impossible de maîtriser cette foule qui manifeste bruyamment. Et malgré tout, il me semble bien que le défilé va pouvoir continuer. Et nous sommes maintenant à la section 14, dans l'Institut de recherche de l'Hydro-Québec. Il est 23 heures. Les émeutiers sont refoulés dans le parc La Fontaine. Ils auront occupé les zones de Radio-Canada pendant 10 minutes. Au total, 292 d'entre eux seront arrêtés. Une centaine seront blessés. On s'est fait casser la gueule, mais on en a eu pour notre argent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? De publicité. Une publicité morte. Ils ont parlé de ça dans les journaux six mois, même un an de temps. Et maintenant, l'apothéose de Saint-Jean-Baptiste, qui constitue traditionnellement l'apothéose du défilé. À 23h20, l'indésirable mais pugnace premier ministre du Canada, Pierre Trudeau, se retire intact, physiquement et politiquement. Pour ses partisans, il n'a pas bronché devant l'ennemi. Pour ses ennemis, c'est ce qui le rend encore plus haïssable. À 23h30, Radio-Canada rompt à nouveau son silence. Journal télévisé oblige. On m'a demandé de vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu les policiers perdre leur contrôle et frapper de façon sauvage. Cependant, dans quelques heures, le journaliste Claude-Jean de Virieux sera suspendu son reportage ayant été jugé tendancieux par ses patrons. Le lendemain, jour d'élection, dans un mouvement de solidarité, les journalistes francophones de Radio-Canada feront grève. C'est donc sur la chaîne anglaise uniquement qu'on assistera à l'élection de Pierre-Elliott Trudeau. Paradoxalement, les émultiers de la Saint-Jean lui auront fourni l'occasion de conforter son image de donteur de séparatistes. On savait que ça pouvait servir la cause de Pierre-Elliott Trudeau, mais d'un autre côté, on voulait dire, nous ne sommes pas morts. Nous ne nous laisserons pas battre par un francophone, un des nôtres. Ils étaient 292. 65 d'entre eux seront condamnés à des peines variant entre 50 $ d'amende et 3 mois de prison. Régi Chartrand sera reconnu coupable de participation à une émeute et d'assaut sur un policier. Pierre Bourgaud, lui, sera innocenté d'une accusation d'incitation à l'émeute. C'était une véritable émeute. On ne s'en cachera pas. Et évidemment, le lendemain, nous étions dénoncés violemment partout, partout, partout. Mais moi, je trouvais que c'était une manifestation réussie. Ça a eu une valeur pédagogique considérable. Quelques temps plus tard, il y a quelqu'un qui demande à me voir dans le hall de Radio-Canada. Alors, j'y vais. Il dit, je m'appelle Paul Rose. Je veux faire un livre sur la manifestation du 24 juin. Et est-ce que ce serait possible d'avoir l'enregistrement de votre reportage? Alors, j'ai dit, oui, ça a été diffusé, puis c'est un document public et j'ai une transcription. Alors, je lui ai prêté le ruban pour qu'il puisse transcrire le reportage, ce qu'il a fait d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « Le lundi de la matraque ». Et dans ce livre, on a les témoignages de beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Et si vous regardez la liste de ceux qui témoignent, vous retrouvez les noms d'à peu près tous les futurs participants aux cellules du FLQ. Moi, Paul Rose, ça ne me disait rien à ce moment-là, mais c'est deux ans plus tard que je me suis aperçu à qui j'avais eu affaire. En octobre 70, le Front de libération du Québec kidnappe le diplomate britannique James Cross et assassine le ministre québécois Pierre Laporte. Les deux têtes dirigeantes de ces opérations étaient Jacques Langteau et Paul Rose. Les deux hommes s'étaient rencontrés pour la première fois dans un fourgon cellulaire, le 24 juin 1968. Musique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...